Je vous résume l'actualité du jeudi 16 février entre 8h et midi en 1 minute et 30 secondes. Guerre en Ukraine, des bombardements nocturnes sur le nord et l'ouest, le chef de la diplomatie israélienne en visite à Kiev. 32 missiles ont été tirés par la Russie dans la nuit, faisant un mort civil et endommageant des habitations. Par ailleurs, Israël semble sortir de sa neutralité dans le conflit, le chef de la diplomatie Helikohen est en visite officielle à Kiev. L'enquête pour viol visant Gérald-Marie, figure des agences de mannequins, classées pour « prescription ». Le parquet de Paris a clos pour « prescription », lundi les investigations sur des viols et agressions sexuelles visant Gérald-Marie. Une nouvelle plainte déposée en janvier pour obtenir la désignation d'un juge d'instruction, pourrait toutefois relancer l'affaire. Grève du 16 février contre la réforme des retraites en direct, que l'article 7 soit discuté avant vendredi soir demande une conjonction de bonne volonté parlementaire assez rare. Les journalistes Julie Caria et Sandrine Cassini, chargées du suivi de la gauche pour « Le Monde », répondent en direct à vos questions sur la stratégie à l'Assemblée des « Insoumis » et de leurs partenaires. Pourquoi la motion de censure du RN a peu de chances d'être adoptée ? Marine Le Pen a annoncé mercredi vouloir renverser le gouvernement, mais il va falloir convaincre d'autres groupes de la voter pour qu'elle réussisse. Dérives de naturopathe, la police lance un appel à témoins pour identifier des victimes. Pierre Palmade sera jugé comme n'importe quel Français, selon la procureure de Paris. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.